Food Santé est une entreprise qui est spécialisée dans la production et dans la transformation des produits agroalimentaires. Nous faisons tout ce qui est bouillon 100% naturel, des jus à base de béthérable, des céréales et des thés infusions issus de notre production. Nous cultivons des produits qui sont destinés à notre unité de transformation. Donc voilà pourquoi nous faisons multiproduction telle que la béthérable, la carotte, les plantes aromatiques telles que le persil, le céleri. Nous faisons aussi du gombo, du chou, ainsi de suite. Tout ce qui est légumineux et plantes aromatiques. Notre culture est saisonnière selon les produits puisque à chaque produit son temps. Donc nous faisons des programmes de bons calendriers de production adaptés vraiment à notre besoin. Donc la production sur le site de Food Santé se fait durant toute l'année. Donc ma carrière entrepreneuriale, je l'ai commencée au lycée à 14 ans, lorsque je devrais quitter le lycée pour l'université. Donc avec un fonds de 10 000 francs CFA que j'ai pu mobiliser, je me suis lancé dans la production agricole. Donc avec un peu de difficultés à l'appui et de courage. Donc je me suis en sortie. Aujourd'hui, au début on était sur 20 mètres carrés. Aujourd'hui on est sur plus d'un hectare d'exploitation. Donc aujourd'hui, à Food Santé, ça va, ça va. Nous avons pas mal de difficultés. Comme tous les jeunes entrepreneurs, à leur début c'est pas un peu facile. Donc le marché, quand même il y a le produit. Il y a les produits qui s'achètent super bien. Souvent les problèmes d'accès à des financements assez modernes pour pouvoir lancer une plus grande chaîne. C'est l'un des problèmes majeurs auxquels nous sommes confrontés en ce moment-ci. Nos cultures sont un peu conventionnelles, on dirait. Vu que dans cette dynamique, je pense que l'Afrique, aujourd'hui, ne peut pas se lancer surtout sur ce côté bio. Vu que les pays qui sont vraiment développés, qui en ont une autosuffisance alimentaire, peuvent se lancer. Mais aujourd'hui, nous, nous utilisons cette solution conventionnelle pour pouvoir en produire. Exactement, je fais profiter mes expériences à pas mal de jeunes, surtout dans le continent, à travers ma page Facebook, qui est Adama Canté officiel, Twitter aussi. Donc je fais des vidéos de motivation, des vidéos sur l'agrobusiness en général, pour pouvoir inspirer plus de jeunes vers la révolution, la nouvelle révolution qui est agricole, qui sert à l'agricole. Comme conseil donné à mes frères africains, c'est que l'immigration n'est pas une solution. Le fait d'abandonner n'est pas aussi une solution pour ce continent. Donc moi, de mon mieux, j'insère les jeunes à travers mon mouvement que j'ai mis en place, qui est le samedi pour l'entreprenariat, à travers lequel nous cherchons, même si ce n'est pas des financements, nous quand même appuyons les jeunes à pouvoir concrétiser aussi leurs projets. Puisqu'on voit que beaucoup de jeunes ont des business plans, mais n'arrivent pas surtout à se lancer. Donc ils sont vraiment focalisés sur leur business plan, mais nous, on les aide vraiment à pouvoir concrétiser leurs activités. Mais le plus essentiel quand même, ça va dépendre du jeune. Voilà, c'est surtout de pouvoir choisir un secteur qui lui passionne vraiment, et dont il veut vraiment faire carrière dedans. Donc ce n'est pas seulement le courage qu'il faudra, c'est surtout la persévérance. Oui, au début, ce n'était pas ma passion. Au début, l'agriculture n'était pas ma passion. C'était fait à vocation de pouvoir payer ma scolarité. Mais vu le milieu, la nature vraiment dans laquelle je me suis plongé, j'ai été vraiment passionné. Et aujourd'hui, je vois que j'ai fou de santé ma vision. Non, surtout, un entrepreneur, je ne penserais pas qu'il doit avoir quelque chose comme 5 ans. Moi, je prendrais plutôt 10 ans. C'est de pouvoir avoir presque 5 entreprises qui sont installées dans le milieu agro-business. Donc, EPO Food Santé, c'est d'être vraiment l'un des acteurs les plus influents du marché agro-alimentaire, surtout en Afrique.